Je veux te raccourcir le chemin, mais si tu veux, ne raccourcis pas, prends, continue, avec ce que tu as aujourd'hui là. Moi, je suis né de nouveau authentiquement, toi, 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 tu es même rentré par la fenêtre, d'abord, tu as un problème. Il y a plein de chrétiens qui sont rentrés par la fenêtre. Jésus a trouvé, il dit, mais tu es rentré par où ? Toi, tu n'es pas habillé comme les autres là, tu es rentré par où ? Mettez-le au dehors. Il a payé la vie ? Vous croyez que c'est un parti politique pour vous élever ? Ce soir, donc, c'est le message d'ouverture. Et ce séminaire, dont le thème est « Le combat spirituel victorieux » est un séminaire qui est abordé de façon calculée et de façon à ce que chacun puisse recevoir, voir avec la parole de Dieu, ce que Dieu dit exactement du combat spirituel. Et plusieurs sont venus dans le monde spirituel, sont tombés dans une phase où l'accent sur le combat spirituel est mis contre les démons, contre Satan, ils se sont engouffrés là-dedans, c'est devenu leur ministère. Surtout, quand on parle du combat spirituel dans l'Ancien Testament contre le diable et les démons, aucune personne dans l'Ancien Testament n'a pu vaincre le diable, car le diable était invincible dans l'Ancien Testament, aucun. Donc, si vous prenez les Élysées, le diable les a tous matraqués un à un. Si vous dites que c'est faux, vous ouvrez vos Bibles et on va regarder. Personne ne pouvait vaincre le diable avant la venue de Jésus. Ou bien, professeur, réponds-moi. Alors, si vous voulez parler du combat spirituel, et vous partez puiser dans l'Ancien Testament, sur le témoignage de qui vous allez vous baser dans l'Ancien Testament, et vous allez me dire que tel Élie ou Élysée ont vaincu le diable, ils ont fait cela. Il faut m'apporter des preuves bibliques, pas de j'ai vu la révélation, non. Vous avez votre Bible ouverte, j'ai la mienne ouverte. On va aller Bible avec Bible. Même si certains ont mis des téléphones à la place de Bible, même votre téléphone là, vous allez l'ouvrir. Le combat spirituel est à trois niveaux essentiels. Ne confond pas le combat spirituel et le combat de la foi. Ça encore. Je veux aller pas à pas pour que nous comprenons tout cela. Parce que ça a envoyé dans le monde pendant 30 ans que j'ai regardé exactement. Tous ceux qui ont prêché cela, je les ai vus tous un à un. Ils ne sont plus dans le ministère. Certains sont assis tranquillement. Le diable les a tellement menacés qu'ils ont fait tableau. Et puis ils sont assis, ils regardent maintenant. Il vaut mieux m'écouter, il ne faut pas contester. Il vaut mieux écouter d'abord. Je sais que le combat spirituel présenté de la manière dont les gens présentent là, ça donne beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. Je pose la question. Si ce que nous appelons combat spirituel maintenant, si tant de millions de chrétiens avaient été délivrés, pourquoi en permanence ils sont dans le cycle de la délivrance ? Dans le Nouveau Testament, à partir des actes des apôtres, dans les Épitres, l'Église jusqu'à 325 au concile de Nicée. Et ensuite, après la réforme, tu n'as jamais vu quelqu'un qu'on a délivré, on va délivrer deux fois, on va délivrer trois fois. Où est parti le nom de Jésus ? Je veux vous parler droit Dieu dans les yeux. C'est pourquoi vous réfléchissez vous-même. Ce que la plupart des gens ont fait, j'ai fait ça il y a 25 ans, 30 ans en arrière. Je ne mets pas les pieds dans les plats, par ignorance, je mets les pieds parce que j'avais les deux pieds là-dedans. Ici, là, ici, là, on délivrait les gens. Même parfois les serpents sortaient, les scorpions sortaient. Mais les gens n'étaient pas délivrés. Je veux que vous compreniez très bien. N'oubliez jamais que nous sommes les gens du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas les gens de l'Ancien Testament. Les épites le montent et Jésus nous le montre plusieurs fois. Il dit que nous étions parmi les païens. On n'avait aucun droit de citer en Israël. On n'était pas parmi le peuple de Dieu. Nous n'étions pas connus par Dieu. Et c'est par la venue de Christ que Dieu nous a pris en tant qu'arbre sauvage allait nous greffer sur l'arbre franc. Il dit que c'est à travers le sang de Christ qu'il a réconcilié les deux, les juifs et les païens. C'est à travers le sang de Christ que même le ciel et la terre ont été réconciliés. Alors, si la terre et le ciel ont été réconciliés par le sang de Jésus et qu'il n'y a pas de sang de Jésus dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancien Testament, la terre et le ciel n'étaient pas réconciliés. Et les juifs et les païens n'étaient pas réconciliés, ils ne formaient pas un seul peuple. Alors, n'oublions pas, frères et sœurs, je vais vous donner deux passages dans le Nouveau Testament que vous comprenez. Nous sommes les gens du Nouveau Testament. Aucun d'entre nous ici n'est juif. Aucun. Aucun. Vous ne pouvez pas le deviner aussi. Nous ne devons jamais oublier que dans l'Ancien Testament, c'était des gens vaincus qui voulaient mener un combat. C'est pourquoi ils commencent vaincus, ils terminent vaincus. Ne regardez pas leurs fameux exploits, les exploits de Samson, les exploits d'Élie, d'Élisée. Ne regardez pas les exploits que Dieu a fait à travers eux, mais leur propre vie. La défaite et la fin, la défaite. Parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait s'appuyer sur quelque chose de clair, de tangible et de définitif des faits. Il n'y avait que des promesses. Il n'y avait que des promesses. Il n'y avait dans l'Ancien Testament aucun fait divin. Aucun fait divin. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tout commence par la naissance de Jésus. Les quatre évangiles décrivent la vie de Jésus. On ne peut pas vivre des enseignements de Jésus dans les quatre évangiles. Il vous a dit tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, vous ne pouvez pas. Il ne veut même pas développer parce que vous ne comprendrez rien. s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a pu vivre ça, le serment sur la montagne, qui s'élève et qui me dise où il a vécu le serment sur la montagne. L'un des hommes parfaits de l'Ancien Testament est venu sous l'identité d'un jeune homme riche. Écoutez-moi très bien. L'un des hommes les plus parfaits de l'Ancien Testament depuis Noé jusqu'à Malachi et au moment où Jésus est venu sur la terre, un seul homme, Jésus l'a regardé, l'a admiré et a dit cet homme-là c'est bien. C'est un jeune homme riche. Celui qui a pu s'approcher un tant soit peu de Jésus c'est ce jeune homme riche-là. Mais il savait qu'il lui manquait l'essentiel, la vie éternelle. Il n'a jamais vu la vie éternelle. Il ne sait pas qu'est-ce que la vie éternelle. Mais il savait que cet homme qu'on appelle Jésus-là il est celui qui apporte la vie éternelle. Le monsieur a fait tous les efforts pour vivre parfaitement. Et le voilà qui rentre en scène il vient rencontrer Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Vous entendez bien ? Il veut quoi ? La vie éternelle. Ça veut dire que il n'a pas la vie éternelle. Et cet homme-là est le meilleur qui n'a pas la vie éternelle. Si le meilleur n'a pas la vie éternelle et si le grand prophète Jean-Baptiste n'a pas la vie éternelle. Alors, donc frère, pourquoi vous voulez aller imiter des gens qui n'ont pas la vie éternelle alors que vous l'avez ? Comme il a dit que dois-je faire ? Par l'Ancien Testament c'était ça ? On doit faire. On ne doit pas faire. On ne doit pas mentir. On doit obéir. Jésus dit bon, comme tu es sûr le faire, tu veux faire pour avoir la vie éternelle, on va commencer. tu ne mentiras point. Il dit je n'ai pas menti. Écoutez très bien. Jésus dit à un homme, il dit à un homme tu ne mentiras point. Le gars s'arrête il dit qu'il n'a jamais menti. Jésus sait tout. Il n'a pas dit tu mens. Tu ne voleras pas. Toutes sortes de vols. Il dit non, jamais. Et Jésus dit écoutez frère. tous les commandements dans lesquels même nous nous tombons là. Le gars il a tout accompli. Il dit que Jésus l'a regardé et l'a admiré. Il l'a regardé et l'a admiré. Il était étonné, émerveillé. Mais comme il veut la vie éternelle parce qu'on doit faire. Jésus dit bon, ok. il reste une seule chose. Tu veux faire non ? Va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre, viens et suis-moi. Il y a cinq fers là-dedans. Tu veux faire non ? Il y a cinq choses qu'il doit faire. Va, vends, donne, viens, suis-moi. Cinq. Il est devenu tout triste. Il a donné d'eau. Il n'a pas eu la vie éternelle. On ne peut pas voir la vie éternelle en faisant. L'exemple le plus parfait le voilà. l'exemple le plus parfait le voilà. Et nous voulons enseigner aux gens de ne pas mentir, de ne pas boire. Et toi-même qui dis de ne pas mentir, toi-même, tu mens. l'évangile, c'est plus que vous pensez. Écoutez bien. qu'il y a un autre homme. La Bible, vous voyez, la Bible parle, la Bible explique la Bible. Dans le même livre là, quand le jeune homme riche a donné d'eau, quelques chapitres plus tard, on voit un autre riche. Mais un riche corrompu. Totalement corrompu. Il faut comprendre l'esprit de l'évangile. Il n'y a aucun des commandements auxquels le gars a obéi. Il s'appelle Zachée. Aucun des commandements. Aucun. Jésus n'a même pas perdu le temps pour le dire tu ne voleras pas. Le gars, il est voleur patenté. Il ne dit pas ça, vous voyez, il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue et qu'on joue. Est-ce que vous comprenez ? Le gars dit je ne ferai rien. Je n'ai rien à faire. C'est d'aller rencontrer cet homme-là. Son cœur l'a amené. Il est monté sur un arbre. Il s'est humilié. Et Jésus conduit par le Père. Il a dit je ne fais rien sans que le Père me dise. Il arrive sous l'arbre. Il lève la tête. Il dit Zachée descend. Les gens de Jéricho ont dit il n'y a pas de Zachée sur un arbre. Seigneur Jésus là, cette fois-ci tu es trompé. Zachée c'est le plus riche de la ville. C'est le notable de la ville. Ça c'est un. Deuxièmement, il est trop petit pour monter sur l'arbre. Qu'est-ce qui a fait monter Zachée sur cet arbre? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là noble, riche et tout admiré par tout le monde est en train de courir. Qu'est-ce qui le fait courir? Jésus dit Zachée descend. Allons chez toi. Il a utilisé une analogie. puisque le Saint-Esprit n'étant pas venu pour rentrer dans le cœur. Quand Jésus rentre dans le cœur des gens il dit allons je vais rentrer chez toi. C'est une image que vous ne comprenez pas. C'est quand il est arrivé chez lui il est rentré dans la maison de Zachée que quelque chose se passe. Pas dans la rue. Quand il est rentré dans la maison de Zachée comme quand Jésus est rentré dans ton cœur tu as fait extrêmement comme Zachée. Dès que Zachée est rentré Jésus est rentré tout de suite là Zachée a dévoilé tout 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 tout. Vous voyez? La croix n'était même pas venu. Ça c'est les deux modèles. Alors c'est à toi de choisir. Tu peux être comme le jeune homme riche là ou tu peux être comme Zachée recevoir Jésus seulement dans ta maison. L'autre voulait faire. L'autre sait qu'il ne peut rien faire. N'oubliez pas frère de même que nous enregistrons les messages sur la terre mon message aujourd'hui est enregistré au ciel. Si vous voulez vous amusez et c'est ce message là Dieu va te le présenter. il va te le présenter parce que le Seigneur m'a parlé c'est pourquoi je vous parle chacun est libre de prendre. Le modèle du chrétien dans le Nouveau Testament se trouve dans Apocalypse 6 versets 1 et 2. Apocalypse 6 versets 1 et 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc celui qui le montait avait un arc écoutez très bien celui qui montait le cheval blanc on lui a donné un arc ce n'est pas fini une couronne écoutez bien une couronne lui fut donnée et maintenant il est parti en vainqueur et pour vaincre on donne les couronnes à qui ? à ceux qui ont fait quoi ? on donne les couronnes à ceux qui ont vaincu oui ou non ? c'est pourquoi nous tous nous courons on veut avoir des couronnes mais la Bible te montre ici l'exemple type du Nouveau Testament on lui a donné la couronne il est parti en vainqueur pour et toi tu veux partir en vaincu pour vaincre et pour vaincre tu ajoutes les jeûnes et prières tu crois que les jeûnes et prières peuvent faire vaincre quelqu'un ? on lui a donné une couronne il n'est pas écoute moi même dans l'Ancien Testament prends tous les jeunes de l'Ancien Testament Dieu les a travaillés et maintenant il les a fait partie en vainqueur quand il a trouvé ce jeune homme Gédéon il était dans la défaite totale défaite il ne croyait plus en rien il a entendu beaucoup d'histoires il disait si c'est vrai quand Dieu vient vers lui le fait que Dieu soit venu à Gédéon Dieu dit l'internet est avec toi vaillant héros le gars n'a posé aucun acte voici les gens du nouveau Thessama voici la nouvelle création mais Gédéon ne pouvait pas comprendre ça parce que pour Gédéon un héros c'est un homme qui a fait des espoirs et à la fin tout le monde le réunit pour lui donner une couronne mais lui il démarre Dieu dit vaillant héros vaillant héros il n'a rien posé comme acte quiconque est né qui a rencontré la croix qui est ressuscité il part comme un vainqueur écoutez moi je vais démonter voire toute doctrine voire théologie je vais démonter et puis vous remonter il veut vous déshabiller vous habiller correctement cette fois-ci je ne m'amuse pas tout ce que vous avez amené là je vais le sortir si vous dites que c'est faux on va s'asseoir Bible avec Bible parce que vous pensez beaucoup d'entre vous vous êtes en danger vous ne savez pas si la mort vous surprend aujourd'hui vous ne venez pas Dieu malgré vos esprits vos guérisons les démons qui sont chassés vous n'êtes pas vainqueur parce que vous êtes habitué à l'école quand vous êtes premier on donne prix d'excellence avec Dieu il n'y a pas ça avec Dieu il n'y a pas ça vous voulez des mérites avec Dieu mérite ça ne plaît pas ta chair je vais attaquer la chair tout de suite ne t'inquiète pas nous sommes dans le combat spirituel victorieux la plupart des combats que vous menez là ils ne sont pas victorieux vous terminez dans la frustration c'est pourquoi les chrétiens sont des émigrés des migrés partout ils sont en train de chercher une église où on va leur montrer où on peut vaincre regardez réfléchissez comment quelqu'un qui est vainqueur va chercher à vaincre pourquoi parce qu'ils n'ont pas de victoire premier niveau de combat spirituel combat spirituel victorieux je vais aller dans notre propre vie d'abord le combat spirituel victorieux contre la chair contre la chair à 99 ici vous tous vous avez perdu ce combat là à 99 je vais vous le démontrer il ne faut pas t'asseoir il ne faut pas me regarder comme ça comme je viens de mars vous voulez attaquer satan alors que vous n'avez pas vaincu dans votre propre vie il n'y a pas de victoire satan rit de vous qu'est-ce qu'elle a dit vous connaissez l'histoire de la chair la chair on te dit même dans Romain 7 ce n'est pas pour les chrétiens le Romain 7 c'est pour les juifs qui veulent obéir Paul dit la chair rend incapable d'obéir à la loi regardez pour gagner le combat contre la chair tu dois partir d'un fait d'un fait et ce fait là allons lire dans Romain 6 6 tu n'aimes pas ces passages là parce que tu veux des passages où tu peux monter des histoires bizarres pour accélérer accélération divination quoi 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 tu aimes ça ça c'est un vocabulaire vraiment un vocabulaire technocratique c'est pas biblique Romain 6 on te dit sachant en tout sachant tu ne le sais pas si tu le savais tu allais gagner ton combat parce que j'ai pris la version 8 secondes il y a pris la parole la parole vivante ou la parole donc tu allais comprendre sachant que notre vieil homme la nature que nous avons hérité d'Adam là a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit quel est le but pour que quoi nous ne soyons plus esclaves du péché c'est pas une promesse c'est pas une affaire du présent c'est un fait divin notre vieil homme a été crucifié c'est un fait divin afin que le corps du péché qui est utilisé là soit détruit et que je ne sois plus esclave du péché verset 7 car celui qui est mort est libre du péché donc par rapport au péché nous sommes des morts alors que nous sommes en train d'être vivants pour lutter contre les péchés bon ok on dit mort au péché tu vas trouver les trois termes mort au péché mort au monde mort à tout donc nous sommes déjà des morts ou à la croix du calvaire la mort de Jésus est ta mort et ma mort les deux sont liés étroitement Jésus n'est pas mort et toi tu es resté là-bas non la mort de Jésus est ta mort tant que tu n'as pas eu la révélation de ça tu n'as pas accepté tu vas aller prier jeûner et il n'y a rien qui va se passer le péché ne parle pas par le jeûne et la prière les jeûnes et la prière ont un autre rôle tu vas le voir dans la semaine reste là sachant que notre vieil homme a été crucifié si ton vieil homme n'a pas été crucifié je te pose la question comment tu vas faire par rapport au péché comment que tu vas faire Dieu a fait un travail nous ne voulons pas nous voulons faire autre chose ok et au verset 2 on revient au verset 2 il dit mais loin de là comme la grâce a bondé là où la grâce a bondé et le péché a bondé la grâce a bondé il dit ah bon à quoi ça tu veux péché il dit non nous qui sommes morts au péché nous sommes morts au péché la vie chrétienne se vit parce que tu es mort au péché et non pas lutter contre le péché je vois les termes que tu vas dire tu as les termes dans ta tête je les connais je les connais aussi ne t'inquiète pas premier élément mort au péché verset 11 il dit si tu as la révélation écoute moi si tu as la révélation de Romains 6 6 7 et 2 si tu as cette révélation là Dieu te dit maintenant il dit ainsi vous même regardez-vous comme mort ça c'est toi c'est ta responsabilité Dieu a fait sa part il t'a crucifié quand Jésus est mort ton vieil homme est mort ça c'est un acte divin je tourne vers toi maintenant il te dit regarde-toi considère-toi toi-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ par rapport au péché tu es mort tu es vivant pour Dieu en Jésus Christ vivant pour Dieu en Jésus Christ verset 12 et regarde nous ne voulons pas lire Romain Romain c'est le chef d'oeuvre c'est le chef d'oeuvre spirituel pour la vie personnelle que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitifs toi tu prends ce verset là tu veux obéir tu ne peux pas obéir tu n'as pas eu la révélation de Romain 6 que tu es mort au péché tu as été crucifié comment toi tu vas dire je veux faire que le péché ne règne pas à moi on dit que tu es mort au péché tu dois te regarder comme mort au péché vivant pour Dieu en Jésus Christ et en ce moment là le péché ne peut plus rien dans ton corps et tu ne vas plus obéir à ces convoitifs où tu vois la prière où tu vois la prière là-dedans où tu vois la prière là-dedans où tu vois la prière là-dedans verset 13 et 14 ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité ne livrez pas c'est moi qui livre mes membres c'est pas mais donnez-vous vous-même à Dieu comme quoi comme étant vivant le mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice ces versets là ne peuvent pas se manifester tant que tu n'es pas allé à Romain 6-6 l'acte divin où Dieu t'a crucifié avec son fils ton vieil homme est crucifié avec Christ si tu n'as pas accepté ça tu as beau lutter ici là tu ne peux pas avoir la victoire mais pourquoi il laisse le verset 12 et le verset 14 pourquoi il met le verset 14 regarde le verset 14 il y a deux termes là-dedans dans le verset 14 il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi premier terme la loi deuxième terme mais sous la grâce pourquoi il a utilisé ces deux termes loi et grâce pas sous la loi c'est toi qui dois faire sous la grâce Dieu a fini de faire 1 Corinthiens 2-2 1 Corinthiens 2-2 et il vient il nous montre que c'est la croix Paul dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié quand je tente l'oreille j'écoute les radios les télévisions j'écoute les gens je n'entends plus Jésus Christ crucifié tout le monde sera élevé tout le monde sera tout le monde on a enlevé Jésus Christ on a enlevé comment pouvez-vous vivre avec un christianisme sans Jésus comment voulez-vous vivre vaincre sans sans Jésus je ne veux pas avoir autre pensée parmi vous autre chose quel Jésus Christ est Jésus Christ crucifié 1 Corinthiens 1-18 1 Corinthiens 1-18 car la prédication de la croix est une folie et c'est pourquoi l'église est folle aujourd'hui l'église refuse la prédication de la croix l'église veut qu'on leur donne des choses l'église veut qu'on les délivre l'église veut qu'on les bénisse on te dit si tu prêches la croix on vient prêcher toi vous mieux prêcher la croix que personne te suivit que de prêcher autre chose que les gens te suivent les gens ont suivi Jésus écoute-moi pourquoi je dis ça reprends ce verset là celui qui a dit ça là c'est un homme qui était contre Jésus lui là il était contre Jésus des millions d'hommes ont suivi Jésus oh oh il multiplie les pains il élève les gens il fait ça mais le moment où Jésus a parlé la croix la croix est venue mettre tout le monde contre lui tout le monde même ses meilleurs amis c'est pourquoi cet homme l'a dit parce que quand Jésus mourait la croix il y avait plusieurs groupes de gens il y avait les grecs il y avait les romains il y avait les juifs c'est pourquoi quand le roi là a fait le roi des juifs il l'a mis en latin il l'a mis en grec et puis il l'a mis en chose les gens ont dit de ne pas mettre ça pourquoi le même Paul te dit d'un Corinthien il dit il dit les grecs ils ont eu la croix là il faut être fou nous nous sommes savants les pythagores tous les grands savants les mathématiciens c'était les grecs la Grèce dominait le monde intellectuel et qu'on vienne dire à ce monde intellectuel là des mathématiciens de leur dire qu'entre la mort de ce monsieur là entre deux brigands il y a trois personnes qui sont crucifiées les mathématiciens les grecs les philosophes se sont assis les juristes grecs se sont assis ils disent comment vous pouvez démontrer mathématiquement de façon raisonnable quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre la mort de cet homme au milieu là alors qu'il y a deux autres croix et vous dire que celui qui est au milieu là sa mort enlève les péchés du monde sa mort réconcilie Dieu avec les autres pourquoi pas les deux autres les grecs ont dit ils étaient fous ils ont continué les romains sont venus il y a un corinthien c'est Paul qui dit les romains ont regardé la croix il a dit qu'ils ont regardé il dit non non vous la vous êtes plaisanté ça c'est un rebelle il s'est rébellé contre César parce que la croix a été inventée par les grecs appliquée par les romains et les romains crucifiaient les voleurs ils disent mais les romains ont dit quand même soyez logiques là on a crucifié un premier voleur crucifié notre deuxième voleur et vous vous dites que le troisième qui est au milieu là lui c'est pour sauver or nous on les a crucifiés parce que ce sont les voleurs des rebelles les romains ont dit mais vous ne comprenez rien ils ont continué les juifs sont arrivés ils ont regardé ils ont dit bon notre messie qu'on attend là notre messie qu'on attend là le grand messie qui doit nous libérer là et vous dire qu'il est mort comme ça comme un virgale voleur notre messie dans l'ancien testament déjà chaque fois qu'il apparaissait là tout le monde avait peur et notre messie est vaincu comme ça ils ont dit qu'il est des fous c'est pour quoi Paul dit la prédication de la croix est une foule et c'est pourquoi vous ne voulez pas être fous vous voulez qu'on vous admire vous voulez qu'on vous applaudisse vous voulez qu'on vous dit vous êtes des bons prédicateurs vous voulez qu'on vous dit vous êtes des bons hommes de Dieu hommes de quel Dieu tu le sais tu le sais oui Mbogo lequel Dieu oui Mbogo regardez-le vous êtes seul un homme crucifié est seul vous ne voulez pas être seul vous voulez qu'on vous admire vous voulez qu'on vous applaudisse allez-y mais quand Dieu dira je ne te connais pas infidèle serviteur éloigne toi de moi toutes les montrées vont fuir la prédication de la croix est une folie 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 et vous ne voulez pas être fou pour Christ vous ne voulez pas être fou pour Christ vous voulez être des leaders vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligents vous voulez montrer aux gens que les chrétiens peuvent être présidents ils peuvent être premier ministre ils peuvent être quoi ça peut dire quoi ça ça veut dire quoi premier ministre ça veut dire quoi président ça veut dire quoi rien Vous ne voulez pas Que Dieu vous montre Voici mon fils Qui croit ma parole Voici ma fille Qui croit ma parole Vous avez honte de ça Vous voulez vous identifier Avec ceux qui semblent réussir Ah bon Vous avez honte de Dieu Vous avez honte de la croix Ah maintenant Vous avez été sauvé par la croix Quand vous avez été sauvé par la croix Vous avez pris la croix J'étais derrière Et vous voulez continuer le salut sans la croix Vous voulez continuer le salut sans la croix C'est une folie Maintenant ce n'est pas une folie pour le monde C'est une folie de vous-même 1 Corinthiens 9,27 1 Corinthiens 9,27 Maintenant c'est un white piece Maintenant c'est que Pourquoi Paul dit ça ici Parce que je vous amène Paul n'a pas dit Je traite durement mon corps Je vais discipliner mon corps pour réussir Non Paul dit Mon vieil homme a été crucifié On parle Notre théorème de base c'est ça Mon vieil homme a été crucifié C'est un fait Ne parle pas Dis comment je traite mon corps Non 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 Si tu dis ça là tu mens Quel corps Paul est en train de traiter Tu ne sais même pas de quel corps il parle Puisque le corps du péché est détruit De quel corps il parle C'est pas le vieil homme On ne peut pas traiter durement le vieil homme Puisque il est mort Il est mort au péché De quoi il parle De quoi il parle Je traite durement mon corps Lequel Lequel corps Lequel C'est ça Et je le tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après d'avoir prêché aux autres On va continuer pour mieux comprendre Toujours dans Par rapport à ce corps là De quel corps il s'agit Romains 12 verset 1 Romains 12 verset 1 La Bible Explique la Bible la profondeur Appelle la profondeur Romains 12 verset 1 Il dit moi je traite durement mon corps Il dit je vous exorde un frère Par la compassion de Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant De quel corps Est-ce qu'on peut offrir à Dieu Le corps du vieil homme là De quel corps il parle De quel corps C'est ça ? Galates 5 verset 24 Galates 5 verset 24 Ceux qui sont à Jésus Christ Je suis sur le corps là Je suis en train d'arriver tout doucement Ne t'inquiète pas Ceux qui sont à Jésus Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions et ses désirs J'ai fait sortir ce verset 2 verset 2 J'ai fait sortir ce verset 2 Pasteur Tu dis qu'on a été crucifié Tu as dit On nous dit ici On crucifiait la chair Quand On te dit Passer On crucifiait la chair On n'a pas dit Ils doivent crucifier la chair Et c'est la traduction en français Qui nous crée le problème Notre langage français là Il n'est pas adapté Au langage biblique Si c'est pas ça Si tu prends ça mot à mot A quel moment tu as crucifié la chair Je te pose la question On ne te demande pas De crucifier ta chair Parce qu'aucun homme Ne peut se crucifier La crucifixion Est un fait de quelqu'un d'autre Ils ont crucifié la chair Avec ses passions et ses désirs C'est le même Paul qui parle Il parle très durement son corps Il va doucement Il dit Livrez vos corps Il dit Ils ont crucifié la chair Avec ses passions Mais Paul tu me troubles là Tu m'as dit que mon vieux homme A été crucifié Tu me dis Ils ont crucifié la chair Tu me dis Traite durement ton corps De quoi tu parles De quoi tu parles Paul Tu me troubles Éphésiens 4 Éphésiens 4 On va pas Puis qu'on est là pour la semaine Il faut que je soulève des questions Pendant cette introduction là Qu'on va traiter Traiter pas à pas Pas à pas Au fur et à mesure Ça c'est un message d'introduction Pour vous faire réfléchir Éphésiens 4 Verset 26 Il dit Il dit Vous voulez Le monde et vous Vous êtes différent Le monde la vit Selon ses pensées Selon ses désirs Selon ses choses Il dit le monde est comme ça Il dit mais vous Vous Bon ok On va aller Ce n'est pas ainsi Que vous avez appris Christ On n'a pas appris Christ comment Il va nous montrer Un mécanisme simple Et vous allez voir Trois mots apparaître A partir du verset 26 On va sauter Puisqu'on va demain après Demain on va aller Verset 26 Non Un peu plus Dépouillement Rénouvellement Et rénoncement Donc va au verset 20 21 21 Va au verset 21 Verset 21 Éphésiens 4 Si du moins vous avez entendu Christ Et si conformément à la vérité Enquête en Jésus C'est en lui C'est en lui que vous avez Avez été instruit Premier mot qui apparaît A vous dépouiller Eu égard à votre vie passée Du vieil homme qui se corrompt Votre vieil homme a été crucifié Par Dieu Dieu vous dit maintenant Vous êtes instruit à vous dépouiller Ça c'est votre responsabilité Ça veut dire quoi ? Comment on peut se dépouiller Du vieil homme ? Il a été crucifié Comment se dépouiller Du vieil homme ? Un Premier mot Dépouiller Deuxième mot Qui va apparaître Tu continues Tu continues Les versets Et à être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Dépouiller Renouveler Mais pas au même endroit On se dépouille Du vieil homme On est renouvelé Dans l'esprit De notre intelligence Troisième mot Qui va apparaître Amène-moi le E Et Troisième mot A revêtir L'homme nouveau Créer selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit La vérité Tu n'es jamais assis Pour voir tout cela Pas tu n'aimes pas Ce message là Tu n'es jamais assis Pour voir ça Dépouillement Rénouvellement Revêtement Ce n'est pas des jeux de mots Dépouillement de quoi ? Du vieil homme Rénouvellement où ? Dans l'esprit De ton intelligence Revêtement où ? Revêtement Petit exercice Pour que tu comprennes Parce qu'on ne va pas S'arrêter là ce soir Petit exercice La suite là Tu donnes un exercice pratique Comme à l'école Le maître donnait Et de vous montrer Les deux triangles Qui sont semblables Théorème Mais il fait des exercices D'application Il a parlé De trois mots Il te donne Un simple exercice De moins élémentaire Simplement Si tu ne comprends pas Toi tu vas aller Jeûner et prier Regarde ce que Paul te dit Pour renoncer au mensonge Tu vas aller jeûner Paul te dit Mais toi tu es insensé Le jeune n'a jamais Enlevé le mensonge de quelqu'un Regarde Regarde C'est pourquoi Vous voyez bien On dit c'est pourquoi Ce qu'il a dit là C'est la suite maintenant C'est pourquoi Si vous voulez vous dépouiller Et renouveller Vous réveillir C'est pourquoi Un Renoncer au mensonge Pas aller jeûner Et prier pour le mensonge L'homme nouveau Renonce au mensonge Ça c'est dépouillement Tu entends ? Ça c'est le dépouillement Et que chacun de vous Parle selon la vérité A son prochain Ça c'est le revêtement Et au milieu Le renouvellement là Parce que la parole De Dieu Que tu as entendu A produit Un renouvellement En toi Donc Tu renonces au mensonge Dépouillement Tu dis la vérité Revêtement Parce que ton esprit Est renouvelé Par la révélation De la parole de Dieu Il continue Le même principe Continuons Il dit Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Le verset qui suit Regardez maintenant Si vous vous mettez En colère Ne péchez point Écoutez très bien Si vous vous mettez En colère Ne péchez point Mais Ici ce dépouillement C'est quoi Le dépouillement C'est quoi Que le soleil Ne se couche pas Sous votre colère Et ne donnez pas Accès au diable Est-ce que tu as vu Jeu des prières Continuons On dit Écoute-moi Il y a les deux Qui vont intervenir Si tu ne veux pas Comme ça Tu vas donner Accès au diable Le diable Va venir Mais Si tu Continues A faire ce que tu veux Maintenant Quelqu'un d'autre Lisons rapidement Que celui qui dérobait Ne dérobe plus Dépouillement Le vêtement C'est quoi Qu'il travaille Enfermé Ce qui est bien Pour avoir de quoi donner A celui qui est dans le besoin On vous donne Des choses simples Vous voulez être compliquées On va les gêner Tu vois gêner pourquoi On dit De ne pas voler Le jeune peut enlever le vol Si le jeune peut enlever le vol Tous les prisonniers Qu'on garde On va les mettre dans le jeu Ils vont gêner Ils vont sortir de la prison Ils ne vont plus voler Lisez la suite Elle est si simple Écoutez votre bouche maintenant Qu'il ne sort point Aucune parole mauvaise Dépouillement Revêtement c'est quoi Bonne parole Si tu continues Maintenant tu as donné accès au diable Depuis le début Pourquoi tu as donné accès au diable Regarde la suite On va avancer Avance Encore vas-y N'attristez pas le Saint-Esprit Toute ta vie chrétienne Est dans Ephésiens 4 Tu donnes accès au diable Tu attristes le Saint-Esprit Et toi tu pars gêner Toi tu pars gêner Tu as donné accès au diable Et tu as attristé le Saint-Esprit Tu vas gêner qui ? Tu vas gêner avec qui ? Tu vas gêner avec... Dis-moi ! Voici une femme Qui a décidé De ne pas Lasse à son mari Deux jours Elle a déjà donné accès au diable Donne accès au diable Tu n'as pas dit que le diable Est venant à personne Tu as donné une emprise au diable Et tu pars pour gêner Tu pars gêner En gardant rancune Tu as donné accès au diable Et tu attristes le Saint-Esprit Quand tu sors du jeûne là Rien n'a changé Tu vas arrêter ça Qui dans ça là ? Qui dans ça ? Regarde ta vie Prends un bic et nantes Regarde Regarde, ça ne va pas Tu ne sais pas de faire le malin De voir les gens On va faire ça, on va faire ça Et toi-même Tu es dans l'échec Il y a trois personnes Qui te connaissent Trois Tu ne peux pas échapper A ces trois là Il y a Dieu qui te connait Il y a le diable Qui te connait Il y a toi-même Qui te connait Ce sont les trois personnes Qui te connaissent Dieu, le diable Et toi-même Et toi-même Toi tu te connais Et tu sais que le diable te connait Et tu sais que Dieu te connait Tu t'assois Tu te mens Toi-même Tu es insensé Insensé Au moment où tu dis Tu es en train de mentir Dieu est au courant Le diable est au courant Et tu dis après ça Que tu vas le gêner Pour vous réveiller Les jeunes gens Nouvelle génération Réveillez-vous là Réveillez-vous Arrêtez de prêcher Des choses qui ne font rien Qui font plaisir A la chair humaine Ça ne va pas diminuer Votre valeur Ça fait 47 ans Je suis là-dedans Avant que tu sois né Je suis là-dedans Mon ami Ça ne va pas diminuer Ma valeur Il y a fait Les mêmes erreurs Que tu fais là Je veux te raccourcir Le chemin Mais si tu veux Ne raccourcis pas Prends Continue Avec ce que tu as Aujourd'hui là Moi Je suis né De nouveau authentiquement Toi-même Tu es rentré par la fenêtre D'abord Tu as un problème Il y a plein de chrétiens Qui sont rentrés par la fenêtre Jésus a trouvé Tu es rentré par où Toi tu n'es pas habillé Comme les autres Tu es rentré par où Mettez-le au dehors Il a payé la vie Vous croyez que c'est un parti politique Pour vous élever Mais tout ça c'est par quel moyen Par la foi Par la foi On accepte ça par la foi Tu parles de foi De foi De foi La foi là c'est quoi On doit voir la foi Dans tous les domaines On doit voir la foi On doit voir les oeuvres de la foi On peut parler de foi comme ça Mais quand ils disent On a la foi Non 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 Ça ne marche pas Ça ne marche pas Tu as la foi Dans tel domaine Montre-moi les résultats Sinon je ne peux pas me dire Je veux croire Tu as une adhésion mentale Tu n'as pas la foi Quelle foi Dans tous les domaines La vie Cette vie là La vie du ministère La vie matérielle La vie financière Si la foi est là On doit la voir On doit la voir On doit la voir C'est pour Hebreu 10.38 Il dit Faites attention Il dit Il faut Le juste là Il doit vivre par la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prend pas plaisir en lui Et dans verset 6 Dieu dit que Verset 6 Hebreu 11 Il dit Bon sang la foi On ne peut pas plaire à Dieu Quand tu as cette foi là Et dans ce que Christ a fait Dans sa parole là Puisque la foi est liée à la parole Mon frère Quand il y a ça Tu vas commencer à voir Une assurance L'assurance la vient d'où ? Premièrement tu vas commencer à voir Romain Romain 8 Romain 8 Et au verset 28 par exemple Nous savons du reste Que toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Ce verset là devient réel pour toi Ce verset là devient réel pour toi Quand rien ne va là Tu t'assois Tu es en train de pleurer là Tu dis Seigneur Ces choses là concourent à mon bien Le monde entier est contre toi Tu dis ça là ça concourent à mon bien Au verset Romain 8 verset 12 Et 14 il dit Ainsi donc frère Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Rélevables à la chair Pour vivre selon la chair Demain après demain On va voir toutes ces choses là On est d'abord dans le premier niveau Du combat spirituel Et Galates 5 A partir du verset 16 Regardons ça Je dis donc Pourquoi il commence par là Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Écoutez frère On te donne la clé Sur un plateau d'or On te dit Marche selon l'esprit Et tu n'accompliras pas Les désirs de la chair Toi tu ne marches pas Selon l'esprit Et tu veux marcher Selon la chair Et tu veux vaincre la chair La chair n'a aucun pouvoir Pour vaincre la chair Marcher selon l'esprit Et ce terme là Tu ne le connais pas aussi Tu ne connais pas sa profondeur Comment marcher selon l'esprit On va voir tout cela Ça veut dire quoi ? Ce ne sont pas les dons spirituels Tu confonds les dons spirituels Les pneumaticos Et les choses Avec marcher selon l'esprit La vie de l'esprit N'a rien à voir Avec mon frère Directement Uniquement Les dons spirituels De 1 Corinthien 12 Uniquement C'est tout un processus Regardez la suite On va aller Et le verset qui suit Le verset qui suit Toujours de Galate 5 Galate 5 Il est dit Ceux qui sont à Jésus Christ Ah Vous voyez la fameuse phrase Le bout de phrase encore On crucifie la chair Avec ses passions Et ses désirs Ceux qui sont à Jésus Christ On crucifie Ceux qui sont à Jésus Christ Verset 25 Nous sommes Tu es allé un peu plus Donc va On va voir les oeufs de la chair Verset 19 Va au verset 19 Il te montre maintenant Regardons ça tranquillement Regardons Et ayons le courage De regarder Ce que le miroir de Dieu dit Il est écrit ici Hommes et femmes Regardez Vous aimez vous accuser Ceux-ci sont comme ça On te dit ici Regarde bien Les oeufs de la chair Sont manifestes Évidentes Et il dit Toi qui est assis là Moi qui suis assis là Quand tu regardes Les oeufs de la chair C'est tellement évident Que tu ne peux pas aller Tu ne vas pas aller Parler de quelqu'un d'autre Tu regardes toi-même Regardons les oeufs de la chair ici Que chacun ait le couloir De regarder les oeufs de la chair Femmes et hommes Regardons L'impunicité L'impurité Sous toutes ses formes L'impurité Des yeux Des pensées Des attitudes Des paroles Des paroles L'impurité La dissolution Les oeufs de la chair L'idolâtrie L'amour de l'argent Manipuler les gens Pour avoir l'argent Faire dit que Dieu nous a dit De faire un programme Tu les manipules Pour avoir l'argent Et tu sais que Dieu ne t'a rien dit La magie On n'a pas dit C'est Satan On dit la magie C'est oeufs de la chair Les inimitiés Tu n'aimes pas les gens Regarde bien C'est oeufs de la chair Les querelles Oeufs de la chair Les jalousies Oeufs de la chair Les animosités Oeufs de la chair Les disputes Oeufs de la chair Les divisions Oeufs de la chair Les sectes Oeufs de la chair L'envie Oeufs de la chair Livronnierie Oeufs de la chair Les excès de table Et les choses semblables Et regarde la conclusion Vous ne voulez pas lire ça Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le roi de Dieu Alors si tu regardes Si tu n'as pas compris Ce verset là Si tu regardes ce verset là Il n'y a aucun d'entre nous Qui va hériter le roi de Dieu Tu es là-dedans Tu es là-dedans Lève la main Celui qui n'est pas dans ça là Celui qui n'est pas dans un seul point De ça là Lève la main Si vous ne comprenez pas la Bible Vous avez des problèmes Par toi tu prends Tu balances ça sur les chrétiens Si c'est ça là On revient encore à la loi On n'a pas échappé à la loi Regarde Si c'est ça là C'est dans la vie de tous les chrétiens De tous les pasteurs Il n'y a pas un pasteur Qui n'a pas un des points ici On dirait que si tu as ça Tu ne nourrisses pas le roi de Dieu Donc tu as donné le frétien en vain Tu as donné le malin en vain Demain après Demain après Demain on va Je vais t'expliquer Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il peut se contredire ? Est-ce qu'il peut se contredire ? Il dit une chose Il peut venir dire une autre chose Pour contredire ça Non La Bible explique la Bible La profondeur appelle la profondeur Sous le monde